Comment purger les anciens éléments qui peuvent se trouver dans un champ d'un tableau croisé dynamique ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette vidéo je vais vous montrer comment il est possible de supprimer tous les résidus de champs qui peuvent se trouver à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique. Par exemple ici, nous retrouvons un tableau croisé dynamique dans lequel la liste des champs qui correspondent aux pays nous présente effectivement la liste des pays telle qu'elle est définie dans notre tableau croisé dynamique mais également cette même liste lorsqu'elle a été définie sur un ancien modèle. Or ici, nous allons vouloir ne conserver que les dernières données sans nous soucier de données que nous n'utiliserons plus. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Cette vidéo est la troisième et dernière de la série consacrée aux questions réponses relative à ma formation sur la découverte des tableaux croisés dynamiques d'Excel. Bien entendu, si après avoir suivi la formation, vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai toujours, mais uniquement dans la formation et non plus ici sur la chaîne YouTube. Alors cette vidéo est donc une réponse à la question posée par Benjamin qui me dit qu'après avoir modifié des valeurs dans la base qui sert de source au tableau croisé dynamique, les anciennes valeurs sont toujours présentes. Il souhaite donc savoir pourquoi celles-ci sont toujours présentes et comment les retirer facilement. Alors comme d'habitude, si vous voulez réaliser les opérations en même temps que moi, vous pouvez télécharger le fichier que nous allons utiliser dans le cadre de ce tutoriel en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour répondre à la question posée par Benjamin, nous avons ici donc une mini-base de données dans laquelle nous allons retrouver le montant des chiffres d'affaires réalisés dans différents pays pour différentes années. Ces données seront ensuite synthétisées au sein de trois tableaux croisés dynamiques. Un premier tableau dans lequel nous allons retrouver le montant des ventes en fonction des pays, un deuxième dans lequel nous allons retrouver le chiffre d'affaires cette fois-ci par année et enfin donc nous allons retrouver le mélange de toutes ces informations au sein d'un troisième tableau croisé dynamique qui va ici donc réagencer les données que nous avons dans notre base avec des totaux de lignées de colonnes. Et donc si nous déroulons ici le menu de sélection des données, nous pouvons voir que nous retrouvons effectivement les pays France, Allemagne et Belgique donc ici avec une lettre qui permet de les organiser. Maintenant, imaginons que nous modifions la manière dont sont présentées les données. Ce ne sont plus des lettres mais ici tout simplement des chiffres. Donc en 1, nous allons retrouver la France, en 2, nous allons retrouver l'Allemagne et enfin en 3, nous retrouvons la Belgique. Donc ici, nous allons modifier le C pour le remplacer par un 3. A ce moment-là, lorsque nous allons actualiser le tableau croisé dynamique, donc en effectuant un clic droit sur celui-ci et en choisissant Actualiser, Excel va bien modifier les valeurs pour faire apparaître donc les nouvelles valeurs de ces champs, à savoir le 1, 2, 3 et le nom du pays. Maintenant, si nous déroulons le menu des filtres, nous allons retrouver les nouveaux champs mais nous avons également les anciens, donc ABC, France, Allemagne, Belgique. Et donc pour pouvoir retirer ces anciennes valeurs, nous allons voir deux méthodes. La première méthode est la méthode manuelle que nous pouvons utiliser sur l'ensemble des versions d'Excel, que celle-ci soit récente ou beaucoup plus ancienne. Et donc ici, la méthode va tout simplement consister à désactiver le nom du champ qui pose problème puis à actualiser le tableau croisé dynamique. Seulement ici, lorsque nous allons réactiver le champ, nous allons pouvoir constater que les anciennes valeurs sont toujours disponibles. La raison est très simple, c'est que ici, le champ pays est bien disponible dans ce tableau croisé dynamique, sauf qu'il est également disponible sur le troisième tableau croisé dynamique dans lequel nous retrouvons le chiffre d'affaires par pays et par année. Et donc étant donné que ces trois tableaux croisés dynamiques utilisent la même source, ils utilisent également le même cache. Donc ici, nous allons revenir sur le premier tableau croisé dynamique, désactiver les pays et les désactiver également pour le troisième tableau croisé dynamique. Cela étant fait, nous pouvons actualiser l'un de ces tableaux et réactiver le champ pays, donc ici par exemple au niveau des lignes. De cette manière, lorsque nous allons dérouler les filtres, nous allons pouvoir constater que les anciennes valeurs abaissées ont bien disparu. Nous allons maintenant pouvoir réactiver également le pays au niveau du premier tableau croisé dynamique, donc le montant du chiffre d'affaires par pays. Et comme vous pouvez le voir ici aussi, les anciennes valeurs ont bien disparu. Alors cette méthode a le mérite de fonctionner, mais comme vous pouvez le constater, s'il y a un nombre important de tableaux croisés dynamiques qui reposent sur une même base, il faudra alors supprimer l'ensemble des champs qui posent problème, en sachant que cela pourra également casser la mise en forme du tableau croisé dynamique, ou alors les formules qui ont pu être mises en place pour extraire des données. C'est pourquoi Excel a prévu, sur les versions un petit peu plus récentes, une possibilité de modifier directement ce comportement. En effet, il faut savoir que ici, ce comportement est en fait une fonctionnalité qui vise à pouvoir récupérer facilement des valeurs lorsque celles-ci ne figurent plus dans une base de données, mais que nous pouvons imaginer que dans le futur, elles puissent réapparaître. Cela permettra donc de conserver les espaces en mémoire qui sont alloués à ces valeurs pour pouvoir les réutiliser simplement à la place des anciennes. Si nous voulons les supprimer de manière définitive, nous pouvons sélectionner l'un des tableaux croisés dynamiques, effectuer un clic droit et choisir option du tableau croisé dynamique. Ensuite, nous allons nous rendre sur l'onglet données et nous retrouvons justement le paramètre qui permet de modifier ce comportement, ici, dans Nombre d'éléments à retenir par champ. Celui-ci est placé par défaut sur Automatique. Il suffit de sélectionner Aucun pour que automatiquement, lorsque nous modifions une valeur, celle-ci disparaisse définitivement du cache du tableau croisé dynamique. Pour nous en rendre compte, nous allons à nouveau renommer nos pays. Ici, nous allons tout simplement vouloir conserver uniquement le nom de celui-ci, donc A France, puis Allemagne, et pour finir, nous allons également avoir la Belgique. Donc nous sélectionnons les cellules et nous retirons le 3. Ensuite, lorsque nous actualisons l'un des tableaux croisés dynamiques, nous allons pouvoir constater que automatiquement, les caractères que nous venons de supprimer ont bien été effacés de la liste des champs, et si nous déroulons l'un des filtres, nous avons également uniquement les dernières valeurs qui correspondent. Nous pouvons également nous en rendre compte, si ici, nous allons classer par exemple les données du tableau, donc en fonction des années, pour faire apparaître les années les plus basses en bas, et que nous supprimons par exemple les années 2017 et 2018. Si nous actualisons notre tableau croisé dynamique ici, nous allons pouvoir constater bien entendu que Excel va le supprimer des données présentes ici, et si nous déroulons la liste des filtres, ces années ont bien disparu également de manière totalement automatique. Alors maintenant, imaginons que nous ayons affaire à un fichier de travail sur lequel nous allons avoir un grand nombre de tableaux croisés dynamiques qui vont également reposer sur un grand nombre de tableaux sources. Donc effectuer cette opération à la main pourra demander un certain temps, mais heureusement, il est possible d'automatiser la modification du paramètre pour l'ensemble des tableaux croisés dynamiques du classeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Et pour cela, nous allons tout simplement pouvoir développer une toute petite macrocommande en VBA, en sachant que le VBA est le langage de programmation qui permet donc de développer des macrocommandes, c'est-à-dire des petits bouts de programme que nous allons enregistrer dans notre fichier de travail et qui vont permettre de décupler les possibilités offertes par Excel en créant des automatismes. Donc ici, nous allons créer cette petite macro en ouvrant l'application qui permet de développer ces macrocommandes. Cette application porte le nom de VBE pour Visual Basic Editor. Et pour la lancer très facilement, nous allons appuyer sur les touches Alt et F11. VBE s'ouvre alors, et ici, nous retrouvons le projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Et pour pouvoir y insérer une nouvelle macrocommande, nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin d'insérer un nouveau module. Il s'agit ici d'une feuille de saisie de code. Pour créer une nouvelle macrocommande, nous allons utiliser le mot-clé Sub, suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons l'appeler PurgerListChamp. Ensuite, nous appuyons sur la touche Entrée pour qu'Excel ajoute la fin de notre macro, donc le EndSub. Et maintenant, tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté automatiquement à chaque fois que nous allons appeler la macro. Ensuite, nous allons commencer par créer deux objets. Un premier objet que nous allons appeler Feuille, qui va donc nous permettre de manipuler des feuilles de calcul. Pour cela, nous allons donc typer cet objet en tant que Worksheet, c'est-à-dire en tant que feuille de calcul. Et ensuite, nous allons ajouter un deuxième objet que nous allons appeler TCD, qui permettra donc de manipuler l'ensemble des tableaux croisés dynamiques qui vont se retrouver sur toutes les feuilles de calcul. Donc cet objet, nous allons le typer en tant que PivotTable, c'est-à-dire en tant que tableau croisé dynamique. Ensuite, pour passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur, nous allons pouvoir utiliser une boucle ForEach, puis appeler l'objet Feuille que nous avons créé ici, afin de passer en revue toutes les feuilles de calcul, en allant chercher celles-ci au sein du classeur sur lequel nous sommes en train de travailler, donc que nous allons récupérer avec ActiveWorkbook. Et pour récupérer la liste de toutes les feuilles, nous allons donc aller chercher le sous-objet Worksheet, c'est-à-dire la liste des feuilles de calcul. Ensuite, pour fermer une boucle, nous saisissons le Next. A l'intérieur de chacune des feuilles de calcul, nous allons maintenant imaginer que nous puissions avoir plusieurs TCD, et donc nous allons vouloir passer en revue chacun de ces TCD. Donc ForEachTCD, ici nous réutilisons l'objet que nous avons créé juste avant, qui va nous permettre de regarder tous les tableaux croisés dynamiques qui se trouvent sur l'objet Feuille. Donc Feuille.PivotTables. Et ici encore, nous allons fermer la boucle qui se trouve au sein de la première boucle principale. Et donc après avoir mis en place ces deux boucles, nous allons retrouver un objet qui porte le nom de TCD, et qui va donc passer en revue chacun des TCD du classeur. Pour modifier le paramètre comme nous l'avons fait manuellement tout à l'heure, nous allons donc aller chercher le cache de notre tableau croisé dynamique, et aller chercher l'argument qui correspond, qui porte le nom de MissingItemsLimit, auquel nous allons donner la valeur de 0, c'est-à-dire que nous allons souhaiter n'enregistrer aucun élément manquant. A la place du 0, si nous le souhaitons, nous pouvons également utiliser la constante XLMissingItemsNode, qui aura donc la même valeur, c'est-à-dire 0. Cela étant fait, nous allons pouvoir actualiser le tableau croisé dynamique, donc en allant chercher son cache, et en appelant la commande Refresh. Notre macro est maintenant terminée. Pour la lancer, il nous suffit tout simplement d'appuyer soit sur la touche F5, soit d'appuyer sur le triangle. Mais si nous souhaitons la lancer directement depuis la feuille de calcul, nous nous plaçons sur celle-ci, et nous appuyons sur les touches Alt F8, afin de lancer la boîte de dialogue qui permet de sélectionner les macros. Nous choisissons notre macro PurgeListChamp, et nous appuyons sur Exécuter. Et ici, Excel modifie le paramètre pour chacun de nos tableaux croisés dynamiques, qu'il y en ait un, ou alors qu'il y en ait plusieurs dizaines sur notre classeur. Pour rappel, avant de nous quitter, si vous souhaitez obtenir la formation Reprenez le contrôle de vos données avec les tableaux croisés dynamiques, vous pouvez la commander jusqu'à ce soir minuit, afin de bénéficier de l'offre de lancement exceptionnel. Et vous avez également jusqu'à ce soir minuit pour commander la formation, si vous souhaitez que je réponde à vos questions en rapport avec les tableaux croisés dynamiques, directement en vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours, en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité, afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.